Salut Zicoos ! Aujourd'hui je voudrais vous montrer une des techniques plus importantes sur Thin Weasel, c'est le roll. En fait, dans l'Irish Music, vous pouvez trouver plusieurs fois groupes de 3 notes identiques. Si vous n'avez pas la technique de roll, vous devez séparer ces 3 notes identiques en façon différente. Une façon de commencer, c'est de changer la durabilité de note. Par exemple, si vous avez 3 notes comme ça, une façon de commencer, c'est de jouer comme ça. OK, dans un tune. La façon de commencer, vous pouvez jouer... OK, en fait de jouer 3 8 notes, vous pouvez faire le premier note devenir une 1ère note. Et après ça, vous avez une 8e note. OK ? OK ? Donc, si vous n'avez pas le roll, vous pouvez faire ça. Et une autre technique, une autre façon de jouer des rolles, c'est de changer la 2e note. Ce n'est pas vraiment une bonne façon de jouer des rolles, parce que vous devez choisir une 2e note, pas vraiment sonnée, pas vraiment propre. Écoutez. S'il vous plaît, vous pouvez choisir une 2e note. Vous devez choisir une très bonne note. cette note doit être dans votre tonalité, ok ? Par exemple, si vous choisissez, dans ce cas, une B minor, vous devez jouer un F, ok ? Ça sent mieux, ok ? Ça dépend directement de votre tonalité, ok ? Donc, c'est une technique principale pour éviter le rôle. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire une technique plus efficace pour jouer votre 3 notes, parce qu'avec la vitesse du tonalité, vous n'avez pas le temps de jouer... Ça peut être très difficile. Par exemple, sur le K-jig, c'est plus efficace pour jouer avec la technique C'est la même chose pour l'autre tune. Ok ? Donc, on peut prendre ce genre d'exemple, 3 notes, 3 B. 2 B. Dans ce cas, j'ai joué 3 T-tonging derrière chaque note. Et pour cet exemple, pour faire un rôle propre, vous devez jouer le 1er note avec un T-tonging, le 2er avec un cut, et le 3er note avec un tap. Ok ? Donc, très lentement. C'est toujours dans ce temps. C'est un cut avant, et un tap après. Ok ? Donc, nous allons pratiquer cette technique sur chaque note, sur l'E, pour finir le B. sur l'E, sur l'E, sur l'E, sur l'E. Ok, vous pouvez le faire sur l'E. C'est une autre technique, parce qu'on n'a pas eu un bout juste sous l'E. Donc, nous allons pratiquer ce genre d'exercice chaque jour, si vous voulez, 10 minutes. Et vous pouvez augmenter votre vitesse si c'est ok pour vous. C'est assez facile de jouer lentement. penser sur l'E, augmenter votre vitesse. Ok ? Ok ? Quand vous jouez votre rôle, vous pouvez avoir l'idée de jouer comme ça. Par exemple, C'est pas un rôle, ok ? C'est un short rôle, si vous voulez, parce que vous jouez un quarter note et deux eighth notes. Non, vous jouez un A note et deux sixteenth notes. Ok ? C'est pas un rôle, on peut le dire un short rôle ou un speed rôle. Ok ? Certains students voudraient jouer très vite avec le cut et le tap et ils changent la durée et ce n'est pas bon. Vous devez toujours jouer trois notes régulaires. Donc, par exemple, trois eighth notes. Ok ? Ne jouez pas comme ça. Vous pouvez le faire si vous voulez un style différent, un type de variation. Mais si vous voulez faire votre rôle propre, pensez à respecter la durée. Ok ? Encore, s'il vous plaît, vous devez être très nerveux sur le cut et le tap. Ne jouez pas trop lentement votre cut et votre tap comme ça. Ce n'est pas très efficace avec la vitesse du tune. Vous pouvez être tard. Donc, pensez à être très nerveux faire le cut faire le cut faire le cut très nerveux et le tap Pour finir cette vidéo, je voudrais vous inspirer à jouer un tune très fameux en Irlande qui s'appelle Jokulis. Ok ? C'est l'un de mes préférées. Jokulis Jokulis à votre joli d'à-terre de «C'est l'un des de Scout les Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501